Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les maladies, un problème ? Prenons maintenant l'exemple de notre petit John. Il est né avec ce que l'on appelle une anomalie génétique. Il était atteint d'une maladie cardiovasculaire. C'est pourquoi les médecins ont dû lui remplacer le cœur par un nouveau cœur tout neuf, fabriqué par les scientifiques eux-mêmes. Il est maintenant en bonne santé et pourra vivre encore très longtemps. C'est la science et la technologie qui, ensemble, comme dans le passé, nous font vivre aujourd'hui jusqu'à des centaines d'années. Le petit John, qui est né sans son bras droit, est aujourd'hui un garçon mécanisé. Il est en symbiose avec son nouveau bras. Il est heureux de pouvoir refaire les mêmes choses qu'avant, tout comme des millions d'autres enfants de ce monde qui ont rencontré des problèmes similaires, mais qui ont pu être soignés. Une amélioration inaccessible ? Notre petit John s'est ici volontairement séparé de ses jambes pour améliorer ses performances sportives et peut ainsi fortement rivaliser avec le méchant Brian. C'était la meilleure décision à prendre car ses nouvelles jambes sont bien meilleures, plus résistantes que les anciennes, et ses parents seront fiers de lui lorsqu'il gagnera la course de son école. Ne pas être sécurisé aujourd'hui ? Aujourd'hui, si notre petit John perd Gary, son chat, il pourra le retrouver grâce à la puce qu'on lui a implantée dans la nuque. Et si alors Gary perd John, nous pourrons le retrouver lui aussi grâce à sa puce. Désormais, nous ne perdons plus nos proches, car nous sommes constamment connectés. Notre vie est beaucoup plus sécurisée, et c'est un soulagement pour les parents de notre petit John. La religion nécessaire ? Le petit John n'a aujourd'hui plus à se douter de l'existence d'un dieu. Pourquoi se tourner vers une force supérieure alors qu'il a accès à tout ce dont on peut avoir besoin pour vivre et même survivre ? Le corps du petit John est fort et résistant. Grâce aux technologies d'aujourd'hui, il peut avoir accès à tout, à tout moment. Écoutez, le méchant Brian sait se conforter dans les idées du passé. Un fossé entre les riches et les pauvres ? Cette question inquiétait les hommes d'hier. Nous, cyborgs, ne connaissons pas le manque. Nos besoins sont comblés. C'est à vous, comme aux petits John, de les aider. Mais attention à ne pas trop en donner. Notre monde atteint ce que l'on pourrait appeler la perfection. Vous, comme le petit John, êtes les enfants de demain. Des richesses à venir. Tout comme vos parents à l'époque, vous allez améliorer encore et encore le monde futur et conquérir d'autres mondes. Merci d'avoir regardé. Thanks for watching. Sous-titrage ST' 501